Les choses se compliquent. Si c'était aussi simple, on pourrait juste former les structures de Lewis juste en calculant le nombre d'électrons, en plaçant les électrons correctement, en calculant les charges et en s'assurant que chaque atome respecte l'actère. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que les éléments ont des sous-couches, comme on a vu, donc il n'y a pas juste des niveaux d'énergie, il y a aussi des sous-couches à l'intérieur. Il est possible de faire une valence élargie, ce qui veut dire faire plus de liaisons que normalement on est supposé de voir dans un composé. On va voir maintenant que les atomes, les éléments, peuvent avoir plus que huit électrons dans leur couche de valence éditable, ce qu'on appelle des valences élargies. Valence élargie n'est pas permis par tous les éléments. Il y a seulement les éléments qui sont de taille 15 ou plus de numéros atomiques qui peuvent arriver à faire des valences élargies. Donc, ici, il n'est pas oublié de se faire souligner ça ici. L'élément qui a 15 protons de numéros atomiques, donc 15 protons, 15 électrons quand il est neutre, c'est le phosphore. Donc, n'importe quel élément qui est aussi gros que le phosphore ou plus gros, donc le soufre, le chlore, l'argon, va être capable d'avoir plus que huit électrons dans sa couche de valence. Puis, la raison pour ça, c'est que normalement, quand un élément fait, forme des liaisons, c'est parce qu'il y a des électrons célibataires. On a déjà vu ce genre de schéma-là ici. Le phosphore a 5 électrons de valence. Donc, si je veux faire des liaisons, par exemple, avec le chlore, les électrons célibataires vont former des liaisons. Donc, on est habitué de voir le phosphore faire 3 liaisons parce qu'il y a 3 électrons célibataires. Si on regarde son diagramme d'orbital, le phosphore a le 3S rempli. Et dans le 3P, parce que le phosphore appartient au groupe 15, donc il y a le troisième dans le bloc P, il y a 3 électrons dans le bloc P. Donc, ça, ça explique pourquoi le phosphore pourrait faire 3 liaisons. Donc, il y a 3 électrons célibataires qui peuvent former 3 liaisons covalentes. Mais là, parce qu'on a des sous-couches qui sont disponibles, parfois, un atome peut réarranger ses électrons dans ses orbitales atomiques pour arriver à faire 5 liaisons. Donc, au lieu d'avoir 3 électrons comme ça ici, il va prendre un des électrons qui est dans le 3S et va le transférer dans le 4S, tout avec le même spin, selon la loi de Hund. Donc, à ce moment-là, j'ai 5 électrons célibataires. Donc, c'est comme si, au lieu d'avoir ce schéma-là, maintenant, j'aurais un phosphore qui aurait 5 électrons célibataires. Donc, si j'ai 5 atomes en proximité, il va être capable de faire 5 liaisons. Parce qu'il y a 5 électrons célibataires. Donc, ça, c'est juste possible pour les éléments qui ont plus que 15 électrons. Donc, qui ont plus que 15 électrons lorsqu'ils sont neutres. Donc, ça va être le cas pour tous les exemples que j'ai ici. Quand je vais faire ces exemples-là, je suis obligé de refaire toutes les étapes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, le tétrafluorure d'iode, OK, on forme un ion polyatomique, c'est négatif. Premièrement, il faut calculer le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, c'est 7 électrons pour l'iode, plus 4 fois 7 électrons pour le fluor, plus la charge négative qui ajoute un électron. Un négatif veut dire qu'on ajoute un électron de plus. Donc, ça donne 36 électrons que je dois placer autour de ma molécule. L'atompe qui est différente, c'est l'iode. Je la place au centre. Je place les atomes de fluor autour. J'ai souvent donné le truc, dépense au moins des électrons pour lier tes atomes en périphérie à l'atome central. Et les halogènes qui sont autour de ta molécule, c'est pas mal tout le temps safe, mais trois doublets libres, OK? À 99% des exemples que je pourrais donner sur un test. Donc, à ce moment-là, mets trois doublets libres sur chacun des halogènes, donc fluor, bronze, iode, chlore, qui se retrouvent à l'extérieur de ta molécule. Donc, déjà là, je viens de mettre 32 électrons. Donc, il me reste seulement quatre électrons à placer. Où je peux placer ces quatre électrons-là? Pas ici, ça respecte l'octet. 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 Hum, puis il me reste quand même quatre électrons à placer. Les quatre électrons, je vais les placer sur un atome qui veut faire une valence élargie. Donc, ici, les valences élargies, c'est 15 et plus. Pour faire plus que 15 protons, avoir plus que 15 protons, le fluor n'a pas 15 protons. Donc, on ne peut pas faire une valence élargie. Et de toute façon, la valence élargie est toujours l'atome centrale. Donc, l'atome centrale ici, c'est l'iode. Il y a une valence élargie. Donc, je peux ajouter des électrons. S'il me reste des électrons, et s'il me reste quatre électrons à placer, bien, je vais placer les quatre électrons en double élite autour de l'iode. Donc, à ce moment-là, l'iode a plus que huit électrons. Il est rendu maintenant avec douze électrons de valence. Mais c'est correct, parce qu'il peut faire une valence élargie. Il est plus gros que le phosphore. Et maintenant, tout le monde respecte l'octet, sauf l'iode, qui peut faire une valence élargie. Mettez toujours votre valence élargie dans l'atome centrale. Il me reste une étape à faire, les charges. Le fluor, il est supposé avoir sept électrons de valence. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en a sept à lui. Donc, il y a une charge de zéro. Tous les fluor ont une charge de zéro. L'iode est supposé avoir, lui aussi, sept électrons de valence. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a huit à lui. Ça donne une charge de moins un. Donc, c'est lui qui porte la charge négative. Et c'est normal, si je fais la somme de toutes les charges, j'étais supposé, de toute façon, d'avoir une charge négative. Mon ion a une charge négative. Il ne faut pas oublier qu'il y a des molécules qui sont chargées. On met une charge négative ici. Donc là, maintenant, vous savez, construire des molécules, des structures de Lewis complexe en mettant plus d'électrons sur la tombe centrale, s'il peut faire une balance élargie, 15 protons au plus.